Ils en parlent. Ils en parlent. Une nouvelle émission créée à TVC7 suite aux demandes que parfois vous nous adressez pour vous créer une opinion. Parfois, effectivement, nous recevons des demandes de personnes qui nous disent « J'aimerais bien entendre parler de tel sujet ou tel sujet » ou « Pourquoi on ne parle jamais de cela ? » Alors, face à ces questions, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit « Eh bien, on pourrait justement interroger sur un même sujet plusieurs personnes. » Ainsi, avoir un tour d'horizon et donner aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs, aux téléspectateurs, le moyen de se faire eux-mêmes une opinion. C'est ainsi que nous avons décidé d'aborder plusieurs sujets, certains, comme je le disais, à votre demande, d'autres à notre demande. à notre initiative et nous allons aborder des sujets sur la sécurité, sur la foi, sur l'enseignement, l'éducation par rapport à nos enfants. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est un sujet sur la foi. En effet, il y a à Amos des catholiques, des protestants, des gens du Nouvel Âge et aussi des orthodoxes. Alors, nous sommes allés à la rencontre de catholiques, de prêtres catholiques, nous sommes allés à la rencontre de gens du Nouvel Âge et des protestants. Et avec les mêmes questions, nous leur avons demandé, pour eux, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était que la foi ? Qu'est-ce que c'est que l'âme, la vie spirituelle ? Alors, bien évidemment, dans chacune de ces questions, eh bien, les catholiques n'ont pas les mêmes réponses que les personnes du Nouvel Âge. Alors, c'est un premier tour d'horizon que nous vous proposons. Chacune des émissions dure un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, on écoute un seul témoignage, mais la fois suivante, eh bien, nous avons un autre témoignage avec la même question. Et ainsi, nous pouvons, en revenant, en écoutant toutes les émissions, eh bien, se faire chacun d'entre nous son opinion personnelle. Car au final, c'est à chacun de choisir et d'écouter ce que disent les autres pour pouvoir faire un choix éclairé. Ils en parlent. Bonjour. Alors, je m'appelle Patrick Rancourt. Je suis l'aîné d'une famille de six enfants. J'ai grandi dans la région, un petit village qui s'appelle Vassan. Alors, à l'âge de 19 ans, mon histoire de vie, mes projets ont été chamboulés par une rencontre particulière avec Jésus-Christ, qui m'invitait à le suivre. Jusqu'ici, donc, mon engagement à la suite du Christ s'est principalement vécu au sein de la famille Marie-Jeunesse, une communauté nouvelle dans l'Église catholique. À travers cette communauté, j'ai eu la chance, le bonheur de pouvoir rencontrer des jeunes de partout dans le monde, de vivre et de partager ma foi avec eux. Actuellement, donc, depuis deux ans, je suis de retour au pays et j'oeuvre dans les communautés paroissiales de Saint-Benoît, à la Corne, Saint-Marc de Figurie, Saint-Barnabé de l'Adrienne. Et je donne un petit coup de pouce aussi dans les paroisses d'Amos. Donc, après longtemps à l'extérieur de la région, c'est pour moi d'heureuses retrouvailles en terre abitivienne. Donc, au cours de mon parcours, j'ai eu l'occasion, entre autres, de vivre quelques années dans une petite île dans l'océan Indien, l'île de la Réunion, au cœur d'une population colorée, accueillante, pleine de vie et de saveur. C'est une île qu'on appelle l'île intense, souvent. Et voilà, c'était pour moi des temps très enrichissants au contact de cette culture nouvelle. Qu'est-ce que la vie spirituelle? Dans l'ensemble des religions, il y a une prise de conscience que l'horizon humain ne se limite pas à la matière, aux réalités visibles. Il y a en nous une aspiration vers l'infini que Jésus nommera le royaume de Dieu et qu'aucun bien matériel ne peut combler. Donc, on pourrait définir dans un premier temps la vie spirituelle comme tout ce qu'une personne met en œuvre pour répondre à cette aspiration. Mais, pour le disciple de Jésus, pour le baptiser, c'est insuffisant. Pour nous, la vie spirituelle, c'est la vie dans l'esprit de Jésus-Christ. C'est chaque jour apprendre à nous laisser conduire par le souffle de Dieu, en lui demandant de nous faire entrer dans les sentiments du Christ, dans l'intelligence du Christ, dans le courage du Christ pour travailler à l'édification d'un monde plus juste, plus fraternel, pour bâtir la paix, dans l'humilité du Christ et dans la douceur du cœur de Jésus, devant l'opposition que parfois nous pouvons rencontrer. L'éveil à la vie intérieure, c'est d'abord le travail de la grâce de Dieu en nous qui peut prendre bien des visages. Cette grâce nous fait prendre conscience de cette soif d'infini qui nous habite et avec le concours de notre liberté, nous révèle les chemins pour y répondre. Donc, cet éveil ou ce réveil peut parfois être brutal, c'est-à-dire qu'en quelques instants, je prends conscience de l'amour que Dieu a pour moi et de l'orientation du sens profond de ma vie, de ce à quoi je suis appelé, de ce pour quoi je suis fait. Donc, il peut être brutal, mais habituellement, c'est plutôt progressif. Donc, petit à petit, je découvre le visage du Christ, son amour pour moi, son appel qui se dévoile progressivement dans ma vie, comment je peux marcher à sa suite avec ma couleur à moi. Donc, je crois que le témoignage des baptisés a un rôle de premier plan aussi dans cet éveil. C'est le fameux « voyez comme ils s'aiment » que Jésus dit à ses disciples. C'est « à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ». Et parmi donc le témoignage des baptisés, il y a celui des parents envers leur enfant qui est essentiel pour faire naître cette conscience profonde de l'amour de Dieu. J'aime voir la foi comme le don d'une amitié que Dieu me propose en son Fils Jésus. Cette amitié me met en mouvement parce que Jésus-Christ est un bon marcheur et il m'invite à le suivre. Dans cette amitié, je découvre peu à peu qui je suis, ce qui me fait vivre, ce qui me rend heureux. Je découvre aussi bien de plus en plus le visage du Christ, qui il est, ce qui est important pour lui, son projet, ce qui habite les désirs de son cœur. Donc, la foi, c'est vraiment une rencontre avec une personne vivante qui nous transforme. Cette amitié, elle se nourrit à travers tous les petits et les grands « oui » de chaque jour, à être avec Jésus, à revenir à lui si parfois j'ai décidé de prendre des distances. Ça peut être, par exemple, à travers l'écoute de sa parole dans les Écritures saintes et dans la tradition vivante de l'Église, encore par ma participation aux différents sacrements. C'est aussi, en me faisant proche de tous ceux et celles qui ont faim, qui ont soif, qui peuvent être seuls ou rencontrer différentes pauvretés, ceux et celles à qui Jésus s'est intimement identifiés dans sa parole. Enfin, il y a la prière, qui est un chemin tout particulier aussi pour écouter et partager avec le Christ ce qui nous habite. La prière. Un jour, un homme se rendait à l'Église de sa paroisse et prenait un temps chaque matin pour s'asseoir devant le tabernacle, en silence quelques instants. Et il repartait. son prêtre lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Et l'homme lui répond, bien, je l'avise et il m'avise. Le prêtre, c'est le saint curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney. Donc, la prière. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, lorsqu'on lui demandait, bien, qu'est-ce que vous dites dans la prière? Elle répondait, je ne lui dis rien, je l'aime. Et je pense que le cœur de la prière est là. C'est de se savoir en présence de Dieu, de l'aimer, de se laisser aimer par lui. Ensuite, nous pouvons vivre la prière de toutes sortes de manières. Il y a différentes écoles de prière. Ça peut être dans le silence du cœur, ça peut être avec des paroles, des prières déjà composées. tout ça, c'est bon, si je ne perds pas l'essentiel, qui est cette relation de savoir que je suis en présence de Dieu, qu'il est là, qu'il m'entend, qu'il m'écoute, qu'il m'aime. nous pouvons parler avec Dieu. C'est pas rien, c'est pas une petite affaire. Parler avec lui et avec tous ceux qui habitent son royaume. De plus en plus, il m'apparaît important de savoir réserver des espaces dans notre journée pour la prière. On peut prier en tout temps. On y est même invité dans la parole de Dieu. Toute notre vie est appelée à devenir prière. Mais pour y parvenir, pour développer cette conscience continuelle d'être avec Dieu, ça prend des temps réservés juste pour ça. Pas nécessaire que ces temps soient bien longs, mais qu'ils soient réguliers. Et au fur et à mesure, j'adapterai selon mes états de vie, selon mes possibilités, c'est temps réservé pour parler à Dieu, pour l'écouter, lui dire ce qui compte vraiment pour moi. Dans la prière, voilà, c'est essentiel de pouvoir être vrai, sans masque, dans le regard de Dieu. Qu'est-ce que l'âme? Là, ici, la question m'a renvoyé sur les bancs d'école. Il y a certains mots qui, au cours de l'histoire, selon les lieux et la manière dont on les a utilisés, selon tout le cadre référentiel où on les utilise, certains mots peuvent être porteurs d'une multitude de significations. Et c'est le cas pour l'âme. Alors, je suis retourné un petit peu aux études et il y a une belle synthèse sur la signification, sur qu'est-ce que l'âme qui nous est donnée dans le catéchisme de l'Église catholique. Petite mine pour bien des questions de notre foi qui demande parfois d'être approfondie. Donc, vous pourrez trouver au paragraphe 362 et suivant un complément à ce que je dirais, mais déjà, petite lecture du paragraphe paragraphe 363. Souvent, le terme âme désigne dans l'Écriture sainte la vie humaine ou toute la personne humaine. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui. Ce par quoi il est particulièrement image de Dieu. Homme signifie le principe spirituel en l'homme. Ce qui est important, donc, dans la manière de concevoir l'âme dans une vision chrétienne, catholique de la chose, c'est de faire attention pour ne pas distinguer ou séparer l'âme et le corps. Nous ne sommes pas une âme dans un corps, mais plutôt un corps animé ou spirituel, ou encore, on pourrait le dire autrement, une âme incarnée. Pour le chrétien, dans la compréhension de l'homme, de l'être humain, il n'y a pas d'âme préexistante au corps. Nous sommes créés tout un. Et Dieu crée notre âme au même moment où notre corps vient toujours, au premier moment de la fécondation. Donc, dès que la personne apparaît, même si c'est invisible aux yeux de tous, dans le sein de la maman, dès que la personne apparaît, elle est toute une. Donc, pas de d'âme préexistante, ni d'âme humaine errente à la recherche d'un corps. Si, au moment de la mort, l'âme poursuit son existence alors que le corps passe par une étape de décomposition, l'âme continue pourtant de porter en elle la trace ou l'histoire du corps avec qui elle n'a été qu'un. Et un jour, elle sera réunie à ce corps transfiguré, glorifié. Donc, tout notre être est appelé à l'immortalité. Merci. 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 Merci.